Bonjour à tous, Jonathan de la chaîne Joe Explore Outdoors. Aujourd'hui une aventure dans le merveilleux parc de la Gatineau avec mon ami Benoit. Le parc de la Gatineau se trouve tout près d'Ottawa, la capitale du Canada. Nous nous rendrons à notre camping en utilisant des raquettes et un sac à dos afin de transporter tout le matériel nécessaire pour une nuit de camping hivernal. J'aurai avec moi mon sac à dos qui pèse environ 40 livres présentement avec tout le matériel. Je vous invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin, je ferai un constat sur le contenu du sac, est-ce que j'ai apporté trop de choses, pas assez. Donc essayez avec moi jusqu'à la fin de vidéo pour un constat à ce sujet. Ok, je suis avec Benoit, on est à l'entrée de la piste. Nous sommes rendus plus que deux heures un petit peu, on part, on se rend au R5, tout près du lac Renault, dans le parc de la Gatineau. Ça va camper. Bon, c'est bien Benoit? Oui. On y va. Ok, je reprends les bâtons. Ok, il faut venir tester nos sacs. Il faut venir monter. Ok, on vient d'arriver. C'est bien compliqué. C'est pas de petite luche. Fait que, je suis self-surf, c'est pas comment ça fonctionne. On va trouver la façon. Fait que, on ramène ça au site. C'est juste avec Benoit. On s'est patenté une affaire pour charrier notre bois. Allez, c'est parti. On va à deux, ça va aller mieux, là. Bienvenue. C'est bon. Fait que, on doit monter là, puis notre site est juste en haut, là-bas. Ok, on prépare le site tranquillement. Vu que c'est sur un site de camping, il y a une table. On va faire le feu par-dessus un endroit où on risque de faire le feu. On aurait pu le faire autrement, mais de toute façon, là, le feu ne descendra pas dans la neige. On est allé chercher du bois avec l'aide de la tarp. Là, je suis en train de taper le sol ici, où on va mettre notre bâche, ici. Donc, ça va être notre site pour ce soir. C'est assez pesant que ça? Un voyage, quatre bûches, c'est beau, bravo, Benoit. Tantôt, on en fera 2-3 km, on aura cherché d'autres bois. Oui, c'est ça. Euh, 2-3, 2-3, 2-3 100 pieds, plutôt, je veux dire. La loge avec Benoit, qui est rendu à son entrée. Je ne sais pas y entrer. Quand elle a éché, là-bas. C'est le bord du feu. On est bien, c'est à peu près entre moins 5 et 0. OK, on prépare tranquillement le souper, c'est-à-dire faire bouillir de l'eau pour mettre dans nos plats pré-préparés. Je ne parle pas trop fort, parce que Benoit, il fait une sieste. Ah, ah, avec un sourire, tu sais, il fait la sieste. C'est fou, hein? Ça, c'est notre abri pour s'asseoir. Et plus loin, on voit que ça... On ne voit pas beaucoup, mais on voit deux lignes. Ça, c'est mon hamac que j'ai installé. C'est à mon tour de goûter à mon affaire. Donc, c'est du pad thai. En vérité, j'ai déjà goûté. Et c'est épicé. Mais, on va reprendre le goûter. Ah, moins épicé qu'à la dernière fois. Peut-être que j'ai eu. Peut-être parce que j'ai eu moins de piment dans ce bouffier-là. Ok, on est rendu aux cavernes. Fait qu'on est venu, Benoit. On entend bien l'eau couler. Je pense pas que c'est bon moment de s'y aventurer. C'est bon, Benoit. C'est clair avec ton spot d'autobus. Ah! Elle ne peut pas faire. Bon, Benoit est rendu dans la caverne. Fondue! Il y a des gens qui nous invitent à venir faire prendre une fondue. Wouhou! Ça y est, si on n'accélère pas, la fondue nous attend. Ok, ce petit bout de film là, c'est pour mon épouse qui m'a dit que je pouvais pas aller faire du camping sans apporter du phare ou de la boisson. Fait que j'ai apporté une boîte, une bouteille de Jack Daniels qu'on avait à la maison. Contenant de plastique, pas de danger pour ne briser rien ici. Donc, une gorgée de Jack Daniels pour mon épouse. Ah! Quand même! J'ai pas fait d'une drôle de face tant que ça quand même. C'est pas payé. C'est bon du fou, mais c'est quand même bien. Ok, dimanche matin, on a fait la grasse matinée Benoit, 8 heures. Hey! Le petit feu, on est parti de feu. C'est bouillé de l'eau. On a commencé à la dépaqueter, à enlever la tarp. Là, c'est le sleeping à rouler. Ok, on est au dernier mille avant de se préparer. Une anèche sur le feu. Le sac est paqueté. Benoit a mis ses sujets de course. Je l'ai. Pas c'est pire? Ok. Fait qu'on a 3.5 km, je pense, pour le retour. Ça va faire du bien à nos pieds qui ont du peu froid. Belle place. Le soleil s'élève à notre départ. Ok. On est de retour au parc au stationnement. Une heure de requête, avec des gros sacs, avec des belles pentes. Donc, c'est une belle façon de partir de la journée. Donc, maintenant, on retourne chez nous. On va passer et manger un petit déjeuner dans le restaurant en passant. Donc, dans l'ensemble, une belle expérience. La bâche, ça marche bien comme abri. Bien content. Donc, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...